TENSION NOMINAL bonjour, coupe bordure 36V de ICHIKA brushless j'ai obtenu un produit grâce à Aliexpress, ils m'ont mis en relation avec ICHIKA si ces produits intéressent, vous avez tous les liens en description je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir les vidéos, mais si j'ai déjà sorti la tronçonneuse et le taille haie, je vous mets les vidéos sur le i en haut à droite TENSION NOMINAL 36V, 40V en tension maximale, vitesse à vide 5000 à 6000 tours minutes, diamètre du fil de coupe 2 mm, largeur de coupe 350 mm, pèse 3,2 kg poignée, carter, batterie de 18V 2 Ah, les batteries sont compatibles avec tous les outils de la gamme 36V et 18V ICHIKA chargeur 2 Ah, en 60 minutes, 4 Ah, en 120 minutes coupe bordure, monte on dévisse à ce niveau, on positionne la poignée, on remet la vis, on insère la partie avant, on visse, on retire puis il casque on insère le carter puis on remet la vis, on installe la roue pour glisser le logement pour les batteries fonctionnera avec 2 batteries de 2A ou 4A le bouton de sécurité pour les droitiers et gaucher, le bouton de fonctionnement si j'appuie pas sur le bouton à ce niveau là ça ne fonctionnera pas, on doit appuyer et là ça va fonctionner vert c'est à dire vitesse économique, par contre si vous voulez passer en vitesse rapide c'est l'ordre du fonctionnement vitesse économique dès que vous lâchez vous repassez en vitesse économique ce niveau là vous avez un bouton pour faire tourner la tête du coupe bordure vers la droite ou vers la gauche vous avez une poignée vous pouvez l'ajuster sur la hauteur et vous pouvez l'ajuster de cette manière là un bouton pour faire tourner la tête vous avez différentes positions un garde avant une lame avec une protection à retirer et le système de coupe, c'est un système de coupe à deux fils avec des fils de 2 mm d'épaisseur avec un bouton à ce niveau là pour un allongement manuel pour ouvrir il suffit de presser et là vous avez accès à la bobine là vous voyez la bobine et là vous voyez la partie intérieure regardez si on pouvait refaire son fil à priori il y aura pas de problème vous voyez le fil va des deux côtés un côté du fil ça représente 2,60 m c'est à dire qu'il faudra couper une longueur totale du fil d'environ 5 m à 5,20 m c'est à dire qu'il faudra couper une longueur totale du fil d'environ 5 m à 5,20 m sur bricoscore.com rubrique coupe bordure vous trouverez toutes les informations de ce coupe bordure et tous ceux que j'ai pu tester la largeur de coupe 35 cm or thermique c'est la plus grande que j'ai pu tester en ce qui concerne le poids avec deux batteries 2 ampères on est pratiquement sur du 3,5 kg là on est sur du fil de 2 mm c'est plus grand que les autres fils que j'ai pu tester vous avez les temps de fonctionnement à vide, en vitesse 1 39 minutes, en vitesse 2 23 minutes vous verrez lors de la vidéo qu'en forte utilisation l'autonomie est beaucoup plus faible il y a quand même un fort écart et je referai le test à vide pour être sûr que c'est bien 39 minutes 3 minutes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai utilisé du fil OREGON 2 mm d'épaisseur, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. on va retirer l'ancien fil, je vais couper une longueur de 5 mètres, j'ai réuni les deux extrémités pour retrouver le point central, le point central qui est à peu près ici, le fil on le passe à cet endroit de l'encoche, voilà, et on tourne, surtout vous tirez bien avec une force correcte, quand vous arrivez à la fin, faites bien attention, on va bloquer le fil, on va voir si je peux allonger en appuyant, pas de problème je vais faire un petit test d'autonomie, je vais couper toute la longueur, ça généralement je le fais uniquement avec le coupe bordure thermique, vous voyez, je vais aller jusqu'au bout, et on va voir ce que ça va donner c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous voyez tout ce que j'ai pu faire la longueur c'est à peu près 40 mètres quand il me restait de l'énergie, j'ai coupé sur le bord, c'était de la mauvaise herbe, vous voyez, elle est vraiment très haute, on est sur de la mauvaise herbe qui fait facilement 50 cm premier constat en mode économique, l'autonomie elle n'est pas folle, on est sur 15-20 minutes si j'avais été en batterie de 4 ampères, j'aurais facilement eu le double il y a quand même des choses à souligner, étant la rapidité travail, vous voyez, tout ce que j'ai pu faire en à peu près 15-20 minutes avec des petits coups de bordure classique, déjà je ne pense pas que j'aurais réussi, et en plus il m'aurait fallu beaucoup beaucoup plus de temps si on compare avec le thermique, je pense que la rapidité a été similaire, on est sur une rapidité pratiquement identique sauf que là on a l'avantage d'être beaucoup moins lourd et beaucoup moins bruyant également la qualité du fil, on est sur du 2 mm et des fois j'ai fait vraiment des longues sessions sans m'arrêter et sans rallonger le fil également il y a peu de problème d'herbe qui viendrait se coincer en dessous je pense même qu'avec le thermique j'aurais mis plus de temps, parce que la fatigue se serait rajoutée il y a de la fatigue bien entendu, mais elle est beaucoup moins importante donc là on est sur du 16,30v, la batterie est épuisée, 16,79v, la batterie est également épuisée c'était simplement une vérification, je voulais être sûr de mes mesures je suis même à 41 minutes et 10 secondes mon avis sur une petite sollicitation sur de la petite herbe, je pense que le temps de fonctionnement sera environ 30 minutes et sur de la forte sollicitation, ça peut tomber à 15 minutes il fonctionne depuis 40 minutes et il n'y a absolument aucune chaleur très légèrement tiède à ce niveau là voilà pour la petite présentation du coup de bordure de l'échica connu d'avantages, c'est du 40v brushless, une excellente performance dès le mode économique de tout ce que j'ai testé, même sur l'herbe très haute, j'ai jamais ressenti de faiblesse au niveau du moteur on est sur deux fils de 2 mm d'épaisseur, une largeur de coupe de 35 cm on peut reconstituer facilement son fil soi-même un système d'allongement automatique du fil avec la possibilité de l'allonger manuellement on a deux vitesses, les grandes herbes ne s'enroulent pas sous la tête il est compatible avec les batteries 2A, 4A, ICHICA et d'autres marques mais veillez bien utiliser toujours des batteries de capacité et de charge identique ne pas utiliser une 2A avec une 4A au niveau des points négatifs, je dirais l'autonomie sur de fortes sollicitations, vous allez avoir 15 à 20 minutes d'autonomie sur des sollicitations plus légères, vous allez avoir 20 à 30 minutes d'autonomie le chargeur qui est inclus est un chargeur simple, vous allez devoir charger une batterie après l'autre d'ailleurs ça fait plusieurs semaines que je teste ces produits, j'avais déjà signalé ce problème à ICHICA ils ont sorti récemment un chargeur double, après si vous avez d'autres outils ICHICA, vous allez avoir d'autres chargeurs et d'autres batteries ICHICA ne vend pas des bobines de remplacement, vous devez le faire vous même j'ai également signalé cela à ICHICA, normalement il devrait vendre des bobines de remplacement plus tard il n'est pas possible d'activer directement la puissance maximale on doit démarrer en puissance économique pour pouvoir réactiver la puissance maximale si vous travaillez tout le temps en puissance maximale, vous allez devoir réactiver la puissance maximale après ça ne m'a pas gêné parce que j'étais tout le temps en puissance économique il me reste la tronçonneuse et le taille haie à vous présenter, je pense que je ferai une sortie simultanée avec les deux produits la tronçonneuse sur Brico vidéo 1 et le taille haie sur Brico vidéo 2 donc si ce produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir bon et exception